Bonjour, ça va commencer. Bonjour à tous et à toutes. Alors ici Christelle Louse pour vous présenter notre chère et tendre grand-mère Maingan, Marie-Dominique Linder, qui va représenter le Canada pour cette super rencontre de UNI pour la naissance de la nouvelle humanité. Donc je te laisse te présenter Marie-Dominique et je vous souhaite une joyeuse conférence à vous tous, une belle joyeuse connexion. Si vous avez des questions, vous les préparez pour nous les poser à la fin de la conférence. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue, je suis Marie-Dominique Linder, grand-mère Maingan. Alors, je ne vais pas vous dire tout mon parcours, mais pour être là ce soir, d'abord je remercie Christelle aussi et de créer ce magnifique projet pour nous rassembler. Pourquoi grand-mère ? Parce que c'est ce lien aussi à l'expérience. Je crois vraiment que l'expérience est la seule connaissance et que les grands-parents, grands-pères, grands-mères ont de l'expérience de vie. Nous sommes à la porte de l'ouest vers le nord et nous pouvons à ce moment-là transmettre à partir de notre expérience de vie, d'une peut-être certaine sagesse que nous a donné notre expérience et le vécu, les épreuves, mais aussi les joies, et de pouvoir les transmettre pour accompagner à la fois les générations à côté de nous, mais celles aussi en dessous, et puis les futures générations aussi, comme on dit, les sept générations qui suivent. Donc je vous remercie d'être là. J'espère que nous en verrons quelques-uns, quelques-unes au Pérou. Merci aussi à la vie d'être là pour vous parler, pour vous raconter aussi les enseignements que j'ai reçus, ce que je donne, et comment je contribue à la naissance de la nouvelle humanité. Pour démarrer ensemble et puis nous relier à notre cœur, mais aussi à la terre, maman. Je vais vous proposer un petit temps juste de méditation intérieure et corporelle, en passant par les sensations du corps, pour vous permettre aussi de vous synchroniser, de vous syntoniser, pour qu'on soit toutes et tous dans une vibration qui nous rassemble, qui nous relie. Donc vous avez eu forcément, voilà, une journée, vous avez couru peut-être pour rentrer, pour être à l'heure. Et je vais dire « tu », parce que de dire « tu », ça s'adresse directement. Le corps, nos tissus, notre chair incarnée, notre souffle, aiment être tutoyées parce que c'est beaucoup plus direct. Le « vous » crée une espèce de distance sociale et qui, voilà, qui parfois nous éloigne aussi de nous-mêmes. Donc je vais dire « tu », je me permets. Et déjà, juste, tu es là, assise, assise. Comment tu peux mettre tes pieds au sol, contacter avec tes pieds la terre, la terre qui nous porte, qui te porte. Remercier tes pieds qui te font marcher, parfois courir, et qui te portent. Ces deux petites surfaces incroyables, c'est un miracle de marcher. Et de marcher sur cette terre qui nous porte, de façon inconditionnelle. Toutes les couleurs, tous les peuples. Et tu te dis « ça y est, je peux me poser, je suis arrivée. » Et je peux aussi sentir que mon bassin, ma fesse droite, ma fesse gauche, se dépose aussi sur la chaise, sur le fauteuil. Et tu peux juste pousser trois soupirs. Parce que le souffle, voilà, a besoin aussi de reprendre. Et même pour moi, ça m'aide. Parce que, voilà, je n'ai pas envie de rentrer dans une conférence, comme si on était dans un amphithéâtre. Je voudrais vraiment que ce qui se transmet entre nous, ce qui se vit entre nous et aussi entre toutes les grands-mères que j'inclus aussi, autour de moi, avec moi, puisse être aussi un temps de cœur, de prière et à toutes mes relations. Un temps de lien. Parce que fondamentalement, mon enseignement, il est basé sur « à toutes mes relations ». Tout est lien. Et tout est en lien. Et là, c'est pour nous mettre tous en lien. Alors, je ne vois pas vos visages, mais je sais qu'il y a comme une chaîne de 19 personnes qui sont là, un peu de partout, Nantes, Dordogne, la Drôme. Et tu prends le temps, là, d'accompagner ton souffle, ton expire pour venir se déposer dans ton bassin et particulièrement dans ton périnée, en lien avec ton utérus. Pour les femmes, mais aussi pour les hommes, dans ton périnée, en lien avec ta prostate. Et pour le sentir, vous le contractez juste un petit peu. Et là, tout de suite, dès que je contracte, en fait, je me relie à la pulsation fondamentale de la terre-mer. Parce que c'est mon premier tambour aussi, le périnée. Il pulse et il se syntonise à la pulsation de la terre-mer. Et du coup, je peux me déposer, voilà, détendre. Peut-être ça se fait naturellement. Les épaules, vous savez, ce cintre-là qu'on a tout le temps et qui fait que parfois je suis suspendue au-dessus de moi, suspendue au-dessus de la terre. Et pour accoucher d'une nouvelle humanité, c'est en lien avec la terre, c'est en lien avec ton périnée, c'est en lien avec ton womb, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le creuset alchimique. Et c'est une histoire de corps, une histoire de cœur, une histoire de souffle. Parce que pour accoucher, pour se laisser aussi accueillir une nouvelle humanité comme un nouvel être, il faut devenir creux et creuse. Et tu peux t'autoriser, si tu es seul et tranquille, juste un petit son, une petite syllabe sous qui t'appelle à descendre en dessous du mental. Parce que pour créer, pour accoucher, c'est pas avec le mental. C'est avec vraiment la connaissance profonde qu'à notre corps, notre mémoire, notre ADN, que nous pouvons créer ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus aimant. Donc je vais faire le sous, trois fois. N'oublie pas d'inspirer. Et visualise ce son comme un cordon doré de lumière qui descend jusque dans la profondeur de ta grotte intérieure, pour venir l'illuminer. Prends le temps là de sentir si ça se calme un peu là-haut. Et si tu sens que tu es un petit peu descendu, tu sens par exemple vibrer un peu le périnée, ton sexe, la chaleur dans le bassin, qui est comme un gros bol, gros zata nord, lieu de la transformation du plomb en or. Et une fois que tu sens le creuset vibrer, tu vas venir mettre ta main pour te relier aussi à ton cœur et je souris à l'idée de vous voir, de vous imaginer avec votre main sur votre cœur, pour accompagner ce mouvement et ouvrir votre écoute du cœur aussi. Et là juste tous ensemble un A, qui est vraiment la voyelle du cœur, de la vibration du cœur. Peut-être que tu as senti vibrer ton cœur, les os et ta cage thoracique, qui ne demandent qu'à s'ouvrir pour déployer et laisser envoler les ondes du cœur dans le monde entier. Et de laisser ce petit temps de silence aussi. pour que les esprits, en tout cas les esprits des ancêtres, des grands-mères, m'accompagnent, que je puisse les recevoir, me laisser guider par elles. Merci. C'est une petite mise en bouche. aussi vous poser et que nous nous écoutions, nous nous entendions d'un autre lieu que celui où on court après quelque chose. Dans cet espace, Marie-Dominique, pourrais-tu nous présenter qu'est-ce que ces enseignements algonquins du Canada, s'il te plaît ? Donc ça a été une rencontre incroyable déjà, donc il y a 30 ans maintenant, avec les Amérindiens et dont un, Tamini Kroenkin, au Québec. Donc j'avais 39 ans. Et peut-être ce qui m'a le plus touchée, tout de suite, c'est la relation à la nature, aux animaux. Tout de suite, j'ai compris, j'ai ressenti dans mes tissus les plus profonds, combien tout était en interrelation, en interdépendance. Et combien, par exemple, quand je tournais dans la roue, mais aussi dans la hutte de sudation, parce que c'est une roue de médecine aussi, j'étais reliée aux directions, aux éléments, mais je suis aussi faite et faite de l'énergie de chaque direction, des sept directions, l'est, le sud, l'ouest, le nord, la terre, le ciel et le cœur. Et combien aussi les quatre éléments nous constituent, que ce soit corporellement, nous sommes faits de terre, d'eau, de feu et d'air, mais aussi psychiquement et spirituellement. Donc ça, ça a été vraiment le premier renseignement crucial, qui m'a tout de suite mise au centre, finalement, de la roue, mais au centre aussi de moi-même. Parce que nous sommes, nous aussi, une roue de médecine, mais notre vie se décline comme un cycle et décycle dans une grande roue. Notre petite roue au sein de la grande roue du cosmos. Et ça en fait des petites roues qui tournent et qui se synchronisent à la grande roue. J'ai aussi appris à dire merci et à rencontrer la plante Le Tabac. J'ai adoré la première fois la première hutte que j'ai faite avec Dominique, puis après à Maniwaki, sur le site de William Commanda. comment la grand-mère à l'extérieur était en lien avec tous ceux qui étaient à l'intérieur. Et lorsqu'il y avait un passage un peu difficile, il suffisait de crier « tabac ! » et on entendait de l'autre côté « tabac » et on savait que la grand-mère et le grand-père gardien du feu déposaient du tabac à notre intention pour nous accompagner en prière et nous soutenir dans la traversée. Tout est lien. Et comment aussi, ça manifeste en fait, comment nous sommes construits, combien nous avons besoin d'être en lien. Et combien parfois c'est la rupture du lien qui crée la blessure. Et que notre cheminement, c'est de pouvoir nous remettre en lien. Alors, en lien avec ceux qui m'entourent, mais aussi en lien avec la Terre, car nous sommes en lien. La Terre est aimante, elle nous accompagne, elle nous porte inconditionnellement. En lien avec le cosmos, avec les ancêtres, avec nos ancêtres, mais aussi tous les ancêtres jusqu'aux ancêtres primordiaux. Et le lien avec la Lune, le Soleil, les cycles de la vie. Et combien nous avons besoin d'être en lien, d'avoir de l'amour, parce que le lien nous relie à l'amour. Et combien parfois on peut en avoir peur. Parce que s'ouvrir à l'amour, c'est devenir creux, c'est devenir poreux, c'est devenir suffisamment fluide pour que le grand amour du monde imbibe et infuse dans chacune de nos cellules. Donc ça, ça a été vraiment un grand enseignement que j'ai reçu. Et puis, dernièrement, je reçois aussi des enseignements des Blackfoot. Et on retrouve, bien sûr, dans toutes les nations, le lien au tabac, le lien à la roue de médecine, le lien au tambour. Pourquoi le tambour ? Parce que c'est la première pulsation que nous entendons et que nous avons entendue quand nous étions une minuscule cellule en train de devenir un être humain. Nous entendions et notre construction était déjà pulsée par le cœur de notre mère, qui est notre grand tambour. Et les Amérindiens m'ont vraiment appris à reconnaître tous ces liens, à les vivre, les manifester, mais les faire vivre, les transmettre aussi. Et là, quand je vous parle, voyez, je me relie aussi aux grands-mères Blackfoot qui m'accompagnent beaucoup en ce moment. Et c'est à la fois Marie Doe qui vous parle, mais c'est bien nous de là aussi. Ce qui est aussi passionnant, c'est quand on regarde notre propre histoire de naissance, souvent, on est les plus grands guérisseurs là où on a été blessés. Et ça, c'est aussi mes amis et mes enseignants, mes guides qui me l'ont dit très, très tôt. Ce que m'ont enseigné aussi, ces traditions, et surtout au travers de la hutte de sudation, mais aussi la nuit passée près d'un feu, dans le Grand Nord, on peut faire moins de 30 quand même, passer une nuit entière dans un tipi sous la neige, ou dans une cabane à entendre les loups chanter autour de toi. C'est aussi qu'en fait, on a tendance à nous échapper dans beaucoup de confort. et ce qui m'a beaucoup enseigné, c'est de pouvoir vivre le cru du vivant, d'éprouver dans mes tissus, être assise à même la terre, même dans la boue, d'être assise dans la neige, de toucher le vent froid direct, le feu, vraiment la chaleur du feu, quand on est vraiment toute une nuit, à tenir son feu, c'est pas rien. donc de pouvoir aussi sortir de notre stratégie de peur et de vouloir vivre un peu petit et là, vivre dans la nature, vivre dans une forêt, passer la nuit dans la forêt seule, entendre les sons, entendre les branches craquer, c'est aussi apprivoiser nos peurs et ça, je trouve ça un enseignement majeur, surtout actuellement dans une vie dans la ville, dans beaucoup de confort et ça m'a beaucoup appris à apaiser mon mental, parce que c'est notre mental qui vit dans la peur, et à faire confiance, à me déposer dans la terre, on appelle ça des vision quest, des quêtes de vision, mais voilà, de faire confiance aussi et de sentir à un moment donné que la bonté est fondamentale, que l'amour est présent dans le monde partout. Donc voilà aussi ce que j'avais envie de rajouter. Merci, Marie-Dominique. Et dis-nous, comment es-tu connue en France ? Quelles sont tes médecines que tu partages en France et dans d'autres endroits ? Tu es aussi trésorière du Cercle de Sagesse en France, qui réunit beaucoup de chamanes, qui permet vraiment de pouvoir réunir toutes les sagesses différentes de toutes les nations, on va dire. Tu vas donc nous proposer une roue de médecine, mais aussi qu'est-ce que tu sens à nous proposer pour vraiment bien qu'on s'unisse tous ensemble dans cette naissance de cette humanité ? Quel type de médecine vas-tu nous offrir ? Alors, j'ai un chemin un peu particulier parce que je suis une ancienne psychanalyste yungienne, mais j'étais quand même déjà reliée au sacré, parce que pour moi, le sacré, il était déjà quand j'étais toute petite. Cette rencontre, en fait, avec le Canada et avec la nation Anishinaabé Algonquine, mais aussi Blackfoot, en fait, m'est un peu tombée dessus. À l'aube de mes 40 ans, j'ai fait des rêves absolument incroyables, étranges, dont un, d'un dépassement par une louve et toute une horde de loups. Donc, ma psychanalyste yungienne, à cette époque-là, a commencé à trouver ça un peu bizarre, mais elle était très ouverte et elle avait reçu quelques enseignements de Cherokee, des Cherokee. C'était Anne Fraisse. et elle m'a dit « Là, on n'est plus vraiment dans le monde de la psychanalyse, il y a autre chose qui se cherche. » Et j'avais été, à l'aube de mes 40 ans, j'étais dans une grande transformation intérieure, il y a un autre appel qui se fait, et j'étais partie faire un voyage un peu solitaire aux États-Unis et j'avais fait une rencontre assez étonnante d'un homme, d'un amérindien qui a un sac de médecine qui m'attirait et il m'a dit « Non, non, je ne vais pas te le vendre, je ne peux pas te le vendre. » À d'autres, oui, mais pas à toi. Toi, tu dois faire ton propre sac médecine. Donc, ça a été tout un cheminement et je suis canadienne par ma mère donc j'y allais régulièrement et je me suis dit « Mais il y a des Amérindiens au Canada et qui parlent français en plus certains. » Donc, à cette époque-là, je la rejoignais et je lui ai dit « Écoute, et c'était l'époque, c'était en 96, c'était l'époque, il n'y avait pas encore Internet comme on a accès maintenant. Il fallait quand même bien chercher. Et on a trouvé l'adresse de Taminik et voilà. Et tout ça, c'est enchaîné. En fait, quand je dis que ça m'est tombé dessus, vraiment, parce que même si enfant, j'avais un petit tipi, j'adorais un livre d'Amérindiens. Donc voilà, il y a eu une transmission aussi par ma mère. Et puis, petit à petit, ça s'est mis en place. J'ai commencé en fait à être inspirée par des rituels pendant mes stages d'été et petit à petit, c'est devenu une évidence. que j'avais incarnée dans ma vie. Cette dimension, alors je n'aime pas dire chamanique, mais des traditions, de cette tradition qui m'appelait très très fortement, qui me convoquait. Et quand je dis convoquer, invoquer, c'est avec vox, parce que ma médecine, c'est la voix, c'est chanter. Donc il y avait ce lien de vraiment être appelé sur la voix rouge, mais aussi par le chant, par la voix. Donc j'ai eu un grand appel aussi avec des chants qui venaient, comme si je voyais un chant arriver et je le transmets, je le chante. Et petit à petit, il y a un chemin qui s'est tissé et il y a dix ans, donc j'avais commencé il y a douze, treize ans, à animer des hues de sudation parce qu'elle a reçu l'autorisation et j'ai commencé à en animer mais je me sentais très très seule. Je me disais mais finalement en France, il n'y en avait pas tant que ça encore. Et il y a treize ans, quatorze ans, il y a eu le premier festival du chamanisme et je ne sais pas si tu es là Marie, mais c'était toi qui m'en avais parlé. Et je suis allée donc en 2013 au Québec animer deux stages et à la fin de ces stages, j'ai eu un gros accident et pendant toute la nuit que j'ai traversée, j'ai eu des visions et je me suis dit mais là, il faut que tu te relis, il faut que tu fasses partie d'eux et j'avais vraiment des voix qui me disaient parle à un tel, parle à un tel et à mon retour, j'ai contacté Patrick Daquet et j'ai été donc introduite avec un petit rituel de passage dans le cercle de sagesse des traditions ancestrales donc ça fait dix ans exactement et là, j'ai trouvé ma famille, une famille, une grande famille qui rassemble toutes les nations du monde entier mais qui ont une unité dans leur transmission, c'est la voix du cœur mais c'est aussi écouter la terre, écouter les ancêtres et je pris ma place au fur et à mesure et là, je reviens du festival du film chamanique et donc, j'en suis la trésorière, voilà, c'est pas ce que je préfère mais c'est intéressant, l'argent, c'est l'énergie, c'est aussi la dynamique vitale, l'argent parle aussi de notre mode de fonctionnement à l'intérieur de nous aussi, voilà, donc ma médecine, c'est la voix, mais ma médecine, c'est faire du lien, c'est vraiment faire du lien, c'est de pouvoir aussi faire le lien entre le corps, le psychisme et le spirituel, ça c'est vraiment une des grandes révélations que j'ai eues il y a longtemps, j'ai beaucoup travaillé avec l'accouchement, j'ai beaucoup chanté pendant que j'accompagnais le couple et cet être humain qui arrivait au monde et ma médecine, le chant, c'est une passerelle entre les directions, entre les quatre plans, c'est un tissage, en fait je suis une tisseuse, je reviens sur l'argent, en fait de compte, dans le langage des oiseaux, c'est quand même l'art des gens, c'est vraiment super important d'entendre que l'argent, c'est l'art des gens, c'est une énergie et tout demande à y circuler tout le temps. Pour cette grande rencontre, nous allons vraiment œuvrer en union, il va y avoir beaucoup d'êtres qui sont appelés à venir, qui vont sentir vraiment qu'ils sont au service de la Terre, de la nouvelle Terre, au service de cette nouvelle humanité qui va naître et on va vraiment créer pendant cette grande rencontre cette union, grâce à Marie-Dominique qui va créer des liens, grâce au champ et puis grâce à plein d'autres aussi médecines qu'elle va nous transmettre, recevoir sur place, à tous et à toutes. Avec les autres grands-mères. Et qu'est-ce que tu as ressenti, quelles sont tes intuitions de ce qui va se passer, de ce qui va se vivre ? Merci de nous les partager. Quand on a parlé toutes les deux la dernière fois, je me suis sentie, je te l'ai dit, très appelée par cette notion d'accouchement, de la nouvelle humanité. Et comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, accoucher, c'est à un moment donné lâcher le mental. Et si cette nouvelle humanité parlait d'un mental beaucoup plus au service et non dans le contrôle ? Je voyais, c'était toutes ensemble et tous ensemble comme un seul et unique corps d'énergie et qui accouche presque accroupie toute. Et tu sais, comme quand tu accouches, tu es traversé par la force du vivant. Tu es traversé par une force d'amour énorme, mais qui peut aussi te terrasser, te faire très très peur. et je nous ai un peu toutes vues, tu vois, presque dans une, tu sais, la femme sauvage qui accouche dans toute sa, à la fois sa puissance, sa dignité et complètement en résonance avec le grand cri du monde. Voilà, toutes en cercles et toutes ensemble et un seul corps, une seule chair qui met au monde. Et qui a préparé aussi, parce que quand tu accouches, tu te prépares. c'est indispensable parce que tu n'arrives pas ton boulot et tu vas accoucher. Ça ne va pas bien se passer en général. Donc, ça se prépare. Et se préparer, c'est quoi ? C'est faire baisser notre niveau de contrôle, notre niveau de mental, éteindre un peu les sphères antérieures et les dernières, en fait, et se brancher plus sur notre cerveau beaucoup plus profond, beaucoup plus archaïque et reptilien même, et laisser la voie de la terre nous traverser. Parce que c'est ça accoucher pour moi, c'est la voie de la terre. Et ce petit être, et cette nouvelle année, elle est comme un bébé. Donc, il faut lui parler aussi pour qu'elle vienne. Il faut la guider. Il faut la chanter pour elle. Donc, nous chanterons pour elle aussi. Et nous chanterons pour toutes, pour nous tous, pour pouvoir aussi, voilà, nous laisser, nous ouvrir, ouvrir notre ventre, ouvrir notre cœur, ouvrir vraiment toute notre être à la descente aussi de cette énergie d'amour qui est un nouvel être qui arrive. Et cette nouvelle humanité, voilà, je souhaite que ce soit de plus en plus encore une énergie d'amour. Et d'amour, c'est pas, c'est pas que les petits oiseaux ou je t'aime, je t'aime. Non, l'amour, il est exigeant. L'amour, il peut être aussi tranchant. C'est-à-dire, aussi, savoir trancher avec ma névrose, avec mon côté, moi, 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 de mon égo, avec mon, mais partie aussi blessée, mon identification à la souffrance. Parce qu'on aime être victime. On est identifié. On croit que notre histoire, c'est nous. Non, 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 c'est un tremplin, un petit moyen de se transformer. Donc, de pouvoir aussi grandir et croître ensemble. Les personnes vont vraiment grandir et plus que croître, ils vont devenir grands, énormes, puisqu'en effet, il va y avoir cette descente d'énergie, mais il va y avoir aussi, comme on est sur ce portail, ce portail vibratoire qui a été ouvert en 2019. Oui, un portail incroyable. En fin de compte, nous allons être connectés directement par, à tous, les sites sacrés du monde à partir de ce portail. Et nous allons vraiment agir pour la planète et pour l'humanité à partir de ce vortex. Mais il ne va y avoir que ça. C'est que, après avoir accouché, après s'être vidé, on se remplit, comme dit Paris-Dominique, d'être dans ce vide. Et dans ce vide, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, pour tous les êtres qui vont être présents, il va y avoir, retrouver tous ces dons d'antan que la Terre a emmagasinés sur plein de sites sacrés et vous allez les retrouver, les connecter et les intégrer pendant ce moment-là. Donc, ça va être vraiment un moment extrêmement puissant pour tous les êtres qui vont être présents sur ce lieu et dans cette histoire, ce qui va se passer. Après, ils seront invités à transmettre leurs dons et à pouvoir vraiment transmettre tout ce qu'ils auront reçu à plein d'autres et d'aller diffuser toutes les particules de lumière qu'ils auront reçues, diffuser et ensemencer, on va dire, dans tous les endroits où ils sont. Donc, il va y avoir une première partie en connexion avec l'eau, l'élément eau, puisqu'on va vraiment prier toutes les eaux de la planète. Nous sommes composés à 60 ou 80 % d'eau, ça dépend de notre âge. Donc, on va aller vraiment travailler sur toutes ces eaux intérieures et puis… J'en vois, j'en vois. Je ne te vois plus et je ne sais pas ce qui se passe là. Ah, ça y est, je te revois là. Voilà. Donc, j'étais là. Donc, vraiment, je vous invite à maintenant poser vos questions par rapport à… On ne te capte pas bien. Je ne sais pas si Marie-Dominique vous l'entendait bien. Moi, j'entends bien. OK. Vous allez avoir le lien d'inscription sur la vidéo dans le chat. Et puis, je vous invite à venir nous rejoindre pour cette grande rencontre qu'il va y avoir au Pérou du 19 au 25 juin 2024. Alors, pour juste vous dire que pour juin 2024, ce qu'on appelle donc le solstice en France, c'est le solstice d'été. Mais ici au Pérou et pour les Maoris, c'est la même chose, c'est le nouvel an. Pour les Maoris, ça va être l'année 2025 qu'on va passer, en fait, à ce moment-là puisqu'ils n'ont pas le même calendrier que nous. Et oui, on va être dans le futur. On va voyager dans tous les temps et dans tous les mondes. Ça va être mal du temps. Il n'y a plus de passé ni de futur, il n'y a que le présent. Voilà. Donc, je vous invite à poser vos questions et puis Marie-Dominique va vous répondre. Alors, j'avais vu une question de Marine qui demande à Marie-Dominique « Que peux-tu nous dire sur l'eau ? » D'abord, c'est important de boire. Notre eau intérieur est relié à nos émotions qu'il est important de laisser circuler et de pouvoir aussi nous relier à l'eau. L'eau est précieuse. Nous ne sommes pas assez peut-être soigneux et attentifs à l'eau. Et l'eau a une qualité extraordinaire de fluidité, d'adaptabilité, mais aussi de mémoire. Elle retient. et je crois aussi que le plus beau cadeau que nous pouvons nous faire, c'est lorsque nous laissons couler nos larmes. C'est comme un ruisseau qu'on remet en mouvement, comme un flux, parce que l'eau nous relie au flux, au flow de la vie. Et l'eau est vraiment un cadeau de la vie. Elle parle aussi des eaux matricielles, mais aussi de nos eaux originelles. Les premières eaux, rappelle-toi que la terre, quand tu vois une mapmonde de terre, tu vois beaucoup de bleu. Comme nous, on aurait une mapmonde de notre terre intérieure, il y aurait beaucoup de bleu puisqu'on est à 70-80% d'eau à l'intérieur. Donc, de prendre soin de nos eaux, de prendre soin de nos émotions, de prendre soin de la fluidité. Et un tempérament qui peut manquer d'eau, ça peut être un peu sec. Trop d'eau, c'est aussi trop d'émotions aussi. Donc, c'est aussi passionnant de pouvoir aussi regarder quel rapport tu as avec l'eau dans ton comportement, mais aussi dans tes tissus. Et, est-ce que tu as du plaisir à te poser près d'une rivière, méditer, au bord de la mer ? Voilà. Ah oui, le plus souvent, je pleure de bonheur et de gratitude. Ça nettoie aussi. Oui, tout à fait. Ne laisser circule pas retenir les larmes. Souvent, quand j'accompagne et que je vois les larmes couler, c'est un immense bonheur parce que ça adoucit notre terre intérieure. Et quand tu es au bord de l'eau, de ne pas hésiter à faire une prière. J'ai un très joli chant aussi pour l'eau, de déposer du tabac pour pouvoir aussi remercier l'eau. Comme il n'y a pas d'autres questions apparemment, pourrais-tu nous offrir un chant en cadeau pour clôturer cette merveilleuse session entre nous ? Alors, je vais prendre mon tambour. Donc, toujours de se rappeler que le tambour me relie à la pulsation de la terre maman, mais aussi, je me relie à tous vos tambours. Donc, je t'invite chacun à te relier. On va terminer par le chant. Donc, juste pour parler de la Kundayi de la terre, la Kundayi de la terre est installée maintenant au Pérou dans toute la cordillère des Andes. Et donc, c'est en ça que nous sommes vraiment dans un lieu très privilégié dans toute la cordillère des Andes, au Pérou plus, puisque nous avons toute la grande ligne sacrée qui relie tous les sites sacrés du monde qui font comme un équateur que vous avez vu dans la révélation des pyramides. Donc, nous sommes vraiment dans ce point focal entre la Kundayi de la terre qui est dans toute la cordillère des Andes installée maintenant et tout ce point focal où il y a plein de sites sacrés au niveau de l'équateur. Et donc, la Kundayi, maintenant, c'est notre colonne vertébrale et elle est installée maintenant ici. Ça fait déjà quelques années. et voilà, ça va vous permettre vraiment de vous enraciner au plus profond. Mais le portail est encore plus profond puisqu'il a été ouvert en 2019. On était 570 femmes médecines autour de 13 grand-mères internationales et ce portail a été ouvert à côté du Machu Picchu sur ce terrain à cette époque-là. Et donc, c'est là où on arrive carrément au centre de la terre. Donc, je te laisse, Marie-Dominique, pour ce cadeau, pour finaliser. Oui, j'ai envie de rajouter que de venir nous rejoindre au Pérou avec nos colonnes vertébrales, on va tous aussi passer comme un goupillon et nous relier, nous mettre à la fréquence de cette Kundalini de la terre. Et ça a à la fois un gros nettoyage mais aussi une ouverture magnifique entre terre et ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...